L'été des charognes c'est donc un premier roman où on va suivre en fait à la première personne un jeune garçon sur un été qui on va dire on va durer dix ans en fait c'est à dire qu'on commence au début avec un premier été on finit avec un été environ dix ans plus tard et c'est un roman qui traite donc d'une enfance puis d'une adolescence dans un monde rural et très proche des animaux en fait l'idée du roman c'était de à la fois de développer un point de vue avec un narrateur qui est très jeune et un peu brutal et de le suivre en fait dans dans son environnement qui a du coup une ferme en fait qui est tenue par deux familles et dans toute une première partie du livre en fait on va avoir donc tout ce qui est les gestes relatifs à la ferme et dans cet univers un petit peu particulier où tout est produit sur place de l'élevage à l'abattage des bêtes et ce qui va beaucoup marquer le narrateur dans une première partie est vraiment constitué son son quotidien pour ensuite en fait le le voir sortir de ce territoire pour mener une vie un peu plus à risque et adulte même s'il est encore très jeune et pour pour le voir ensuite revenir dans ce territoire avec avec un point de vue un petit peu différent sur les choses je pense que pour un premier roman enfin comme souvent dans les premiers romans la part de topographie est assez assez présente mais je viens pas du tout d'un milieu aussi violent que celui que je décris c'est pas mon enfance à proprement parler que je raconte en fait j'ai plus comment dire j'ai sorti le caractère romanesque d'un territoire dans lequel j'ai grandi et je j'ai écrit une histoire par rapport au climat on va dire d'une manière générale que ce soit la présence de la nature ou effectivement l'élevage et le monde paysan en lui même de là où je suis issu à la base voilà mais mais qui est un endroit un petit peu particulier parce que je viens pas d'une famille traditionnelle voilà mes parents étaient apiculteurs mais c'est vraiment des néo ruraux c'est un choix un choix de vie en fait qu'ils ont fait à un moment donné pour élever leur famille de venir s'installer à la campagne mais je viens pas d'une famille qui est qui est rurale d'origine j'ai un grand frère qui est comédien avec lequel on réfléchit depuis longtemps en fait à créer des narrations par rapport à l'endroit où on vient parce qu'on a toujours senti qu'il y avait un fort potentiel dans les gens avec qui on avait grandi ou même dans le territoire qui peut paraître exotique en fait quand on quand on quand on pénètre pour la première fois il ya plein de choses qui peuvent marquer au premier abord et même être prétexte à des préjugés du coup c'était enfin pour moi c'était un peu l'idée de de me servir de ça comme levier pour pour créer une histoire et tout en tout temps en toile de fond en traitant du rapport à l'animal quoi de vraiment garder ça présent du début jusqu'à la fin de de commencer par un meurtre et de finir par autre chose qui je ne rêverais pas pour ce qui vraiment traite de l'adonnaissance il ya greg haraki qui m'a beaucoup influencé enfin ça fait vraiment c'est c'est les les premiers films qui m'ont marqué adolescent et beaucoup des films de greg haraki il ya eu les livres de virginie des pentes aussi wajdi muhammad aussi beaucoup son roman anima m'a pas mal servi pour pour comprendre en fait qu'on avait un réel qui était partagé avec d'autres êtres vivants puisqu'on a des animaux qui ont aussi un point de vue dessus du fait qu'ils le regardent et voilà mais beaucoup le cinéma des films de jean charlu aussi la bm du seigneur ce genre de choses mais ouais voilà après c'est vrai que le c'est un livre de l'oralité qui est assez visuel aussi parce que oui l'écriture cinématographique c'est je suis plus un fonctionnement influencé par le cinéma en fait que que par la littérature à proprement parler l'idée aussi comme c'était vraiment une première une première oeuvre c'était aussi une manière de me tester moi de juste m'axer sur l'écriture et de faire un objet fini qui était écrit en travaillant juste un matériau pauvre qui est l'écriture qui demande pas spécialement de moyens et de voir si j'arrive à faire quelque chose déjà avec ça avant de de passer au cinéma qui demande déjà qui est collectif qui est forcément collectif et qui demande beaucoup plus d'organisation et de moyens voilà qui est encore qui est notre manière de travailler quoi que je connais pas alors que l'écriture je pouvais vraiment l'expérimenter tout seul et développer quelque chose par moi même j'aime 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 Sous-titrage ST' 501